Merci. 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 Parfait. Bonjour et re-bonjour à tous. Je suis ravi d'être venu pour vous parler d'un sujet que j'affectionne, qui est l'architecture composable. Tout à l'heure, je me présente. Je m'appelle Leïk Karben. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou LinkedIn. Je travaille au centre Péodo. Péodo, c'est une société de développement web où j'étais Tech Lead Architect. Il y a deux ans, j'ai monté le département e-commerce où j'ai la casse de directeur technique. Ça me permet de voir différents types d'architectures, notamment des architectures composables. J'ai voulu venir ici pour vous partager mes apprentissages. Pour démarrer, est-ce que vous vous souvenez du Fundlex ? Oui. C'était un téléphone modulaire qui était censé mettre fin à l'obsolescence programmée. Globalement, si on a un composant à l'intérieur de ce téléphone qui casse, par exemple, j'ai plus ma batterie qui était morte, je peux directement aller la remplacer sans avoir à remplacer tout mon téléphone. C'était aussi un téléphone qui permettait d'avoir les composants les plus adaptés à nos besoins. Imaginons que je sois un grand fan de photographie, je pourrais avoir l'appareil avec les meilleures résolutions. Malheureusement, ce téléphone a eu pas mal d'aventures. Ça a été repris par Google, ce concept, avec le projet Ara. Et à cause de différentes problèmes techniques et de difficultés à rencontrer, le projet s'est arrêté au bout de trois ans. Donc, le rêve n'est jamais devenu réalité, mais ce rêve de modularité, il est possible avec des architectures web composables. Donc, lorsqu'on construit nos architectures web, on peut tout à fait récupérer, aller piocher à droite et à gauche, les composants qui sont le plus adaptés à notre business, aux business qu'on souhaite développer. Et également, on peut, si jamais j'ai une brique qui devient obsolète, aller facilement la remplacer sans avoir à remplacer toute mon architecture. Pour faire le parallèle avec la fin de l'obsolescence programmée, on ne va pas mettre fin à l'obsolescence programmée, mais par contre, ça permet de mettre fin à ce qu'on appelle les replatforming cycles. Vraiment, c'est quand, au bout de tous les cinq ans, on a une technologie qui devient obsolète et du coup, on se met à recoder toute l'application pour changer de techno ou alors on change de SaaS ou de service qu'on utilise. Donc, pour démarrer, déjà, qui parmi vous a déjà entendu parler du terme architecture composable avant ce soir ? Donc, à peu près la moitié. En vrai, c'est vrai parce que le terme est quand même récent. Dans les années 2021, il y a des rapports sur les technologies émergentes comme les rapports Gartner qui disaient que les architectures composables allaient bouleverser les architectures web en apportant de la résilience et de la croissance des business et surtout une forte adaptabilité. Mais pour comprendre comment ces architectures sont arrivées là, je vous propose de faire une rapide timeline sur les vingt dernières années et commençons, ou même les trente dernières années en termes d'architecture web. Et commençons par les débuts du web. Donc, en 1990, un certain team va créer le premier browser et au passage les standards HTML, URI et HTTP qui sont toujours aujourd'hui des standards web. Donc, suite à ça, démarre la période monolithique. Actuellement, on va construire des gros serveurs qui renvoient directement une page HTML. Et ça marche plutôt bien puisque du coup, le web va démarrer sa forte croissance jusqu'à atteindre 412 millions d'utilisateurs dans les années à gagner. Pour répondre aux besoins de ces utilisateurs, les architectures web vont devoir s'adapter. C'est l'avènement des services. On parle d'architecture SOA pour Services Oriented Architecture. Globalement, on va isoler nos différents services et ils vont communiquer. Il y a des bus de données, en général, des interfaces service bus. Et du coup, ça apporte déjà plus d'adaptabilité et de résilience par rapport à la monnaie. C'est-à-dire que chaque équipe peut être autonome sur le déploiement de son service. Ça facilite aussi la réutilisation. À cette période, c'est aussi l'avènement des services SaaS avec les premières plateformes SaaS comme Salesforce, Shopify ou SAP qui sort sa version web à ce moment-là. Et d'un autre côté, les concurrents open source comme Magento ou WordPress qui sortent également leur première version. Et donc, le monde va se diviser en deux catégories. Il y a ceux qui vont construire eux-mêmes leurs solutions web et ceux qui vont, pour aller vite ou parce que leurs besoins restent assez simples, plutôt acheter des solutions. En 2007, Steve Jobs va présenter une innovation qui va changer le monde, l'iPhone. Et suite à ça, le nombre de connexions va exploser. En 2010, on atteint presque les 2 milliards d'utilisateurs. Et c'est ce qui va également amener le boom des microservices. Donc, globalement, on va vraiment rendre ces microservices totalement autonomes. C'est un peu la fin des interface service bus. Ces microservices communiquent principalement par API. On va faire du headless pour pouvoir supporter les différents web. Donc, on va utiliser ces API pour avoir une API qui serve les contenus aux applications web. Et une autre API qui va pouvoir servir les contenus pour les applications mobiles. Il y a également le cloud qui va décupler la scalabilité de ces applications. Avec d'abord AWS, puis Google Cloud, puis Docker en 2013, et enfin Kubernetes. Quant au mix, tout ça, on parle d'architecture Mac. Donc, c'est pour microservices, API First, Cloud Native et AWS. Ce qui sont des architectures assez répandues aujourd'hui. Et qui permettent de se répandre à des forts besoins de scalabilité. Et également, les microservices qui apportent une petite porte résilience. Du côté des SaaS et des outils open source, il se trouve qu'eux aussi, ils se sont pas mal développés. deviennent API First. C'est-à-dire que les solutions e-commerce, des CMS, on va pouvoir les utiliser directement via API et construire nos propres frontiers par-dessus. Donc, c'est la même chose côté open source. Et ils vont être également beaucoup plus spécifiques. On passe de plateformes très grosses, très complètes à des outils vraiment spécifiques comme Algolia, par exemple, qui s'occupe juste de la recherche. Et le nombre de solutions SaaS ou open source va également exploser, à tel point qu'aujourd'hui, quel que soit votre besoin, on peut, il y a d'énormes chances qu'on puisse trouver une application que ce soit SaaS ou open source qui répond. Et récemment, il y a également les solutions NoCode qui sont développées, qui permettent de lancer des prototypes ou des plateformes hyper rapidement. et qui, elles également fonctionnent via API, donc peuvent totalement s'intégrer au sein de vos architectures avec tout l'écosystème SaaS, open source ou custom pour des vrais besoins. On a toujours plus d'utilisateurs d'Internet. Donc, ça a continué d'exploser. On en est arrivé vers les 3,4 milliards en 2016. Et en 2020, le Covid bouleverse le monde. Avec le Covid, les entreprises vont avoir besoin de s'adapter très rapidement, beaucoup plus rapidement que les magasins qui étaient très peu online, du jour au lendemain doivent s'ouvrir en ligne, proposer de nouveaux services, de la livraison à domicile ou du retrait directement au magasin. Et donc, les architectures doivent s'adapter et on rentre dans l'ère du composable. Globalement, le composable, c'est quand on s'appuie sur toutes les précédentes innovations, donc les architectures Mac, donc microservices, API First, Client Native, Headless, et qu'on les mixe avec des SaaS ou des solutions open source qu'on utilise via API, ou encore des solutions open source. Et donc, comment on va mettre tout ça pour construire nos architectures composables ? C'est également un changement de paradigme. On va plus se dire, ok, est-ce que pour construire mon site, c'est build or buy ? Mais on va faire buy and build. On va vraiment combiner les deux, des solutions custom et des SaaS qu'on va prendre sur l'étagère, ou des solutions open source, ou du no-call. Dans le no-call, est-ce qu'on peut ajouter Wix ? Alors, Wix, pour moi, va un peu plus vers ces plateformes SaaS traditionnelles, mais après, ils ont des éditeurs qui permettent d'éditer l'interface en mode no-call. Donc, pour moi, ça appuie là-dedans. Et je ne connais pas trop leurs API, mais je ne sais pas si elles sont très utiles à bosser. Donc, comment ça marche ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, ça s'appelle des PBC, pour des Package Business Capability, qui vont représenter un module qui répond à un besoin, par exemple, le panier d'initiateurs ou un système de recherche. Donc, ce PBC, ça va être un ensemble de un ou plusieurs microservices. Donc, en fait, ça peut tout à fait y en avoir qui en sèvent. avec des API ou des canaux événementiels pour communiquer avec les autres PBC et également possibilité d'avoir des interfaces utilisateurs pour que les utilisateurs aient directement communiqué avec ces modules. Et on assemble tous ces modules pour construire son parc applicatif. Donc, voilà, par exemple, un exemple pour construire un site e-commerce. On va pouvoir utiliser une solution pour la recherche, une solution pour le paiement, une solution pour la gestion des contenus, une solution pour la gestion des campaigns marketing. et on assemble vraiment toute l'architecture, un peu comme des Legos, en faisant soit du custom, soit du no-code, soit des solutions open source, soit du fait maison. Un exemple concret que je peux partager, c'est le marketplace qu'on a développé pour un client. Donc, il s'appelle Pace. Et la façon dont ils ont démarré, je trouve qu'elle représente plutôt bien l'esprit du composable. C'est-à-dire que c'est vraiment une start-up pour aller vite. Ils ont prototypé leur site e-commerce de vente de courses de dossards en ligne avec un Google et une base de données et un système de paiement. Ensuite, ils se sont dit qu'il fallait acquérir plus de vendeurs de courses. Donc, pour ça, ils ont connecté un CRM et une interface admin pour renseigner toutes les informations sur les courses. Et donc, à partir de là, les sales pouvaient utiliser le CRM, contacter des organisateurs et enrichir leur catalogue de courses. C'est quoi CRM ? Donc, un CRM, c'est Pistoneur Relation Manager. Je ne sais pas. Ah, c'est Pistoneur Relation Manager. Je ne sais pas. C'est pas pourquoi un CRM. Il n'y a pas besoin. Donc, c'est un outil qui permet de gérer sa base client. Oui. Qui permet de gérer sa base client et de les contacter et de les faire avancer. C'est ça ? Non, non. C'est du Salesforce, c'est du RAC, c'est du course. C'est une analyse. C'est des outils comme ça. C'est très orienté, effectivement, pour faire des sites. Vous pouvez donc des magasins de vente. Sur les données de vente. Et après, tu génères tous les maîtris d'être à votre porte. Il y a qui va se vendre dans quelques semaines. Il faut vraiment gérer sa base client. Et donc, grâce à ça, ils ont réussi à enrichir leur base catalogue. Ils se sont dit qu'on va améliorer l'expérience client. Parce que du coup, la solution en no-code a tenait des limites. Ils sont souvent des limites de performance, par exemple. Donc, ils ont construit un front sur mesure. Il y a des technologies performantes comme NextGS. Pour avoir une expérience optimale. Et ils ont également rajouté un moteur de recherche. Donc là, il y a une autre brique. Donc, vous utilisez Algolier. Qui permettait d'avoir une recherche également performante sur l'utilisateur. Et en utilisant ça, ce qui permettait de l'avoir rapidement. Et on a également, avec eux, rajouté une brique sur le commerce. C'est-à-dire que plutôt de redévelopper des gestions de paniers. Des gestions de calculs de coûts du panier, de facturation. On a utilisé une solution SaaS du marché. Qu'on utilisait uniquement via API. Mais un jour, la performance de cette solution, elle a commencé à fortement se dégrader. Il y avait des pages qui mettaient une dizaine de secondes à charger. Parce qu'il n'y avait pas l'API. Faire cette solution était beaucoup trop longue. Et en fait, on était totalement bloqués. Parce qu'on n'avait pas la main sur cette solution. Mais ce n'était pas grave. Parce que grâce à une architecture composable. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une autre solution. Cette fois-ci, une solution open source. Qu'on a pu héberger nous-mêmes. Pour gérer nos paniers, nos prix, etc. Et en deux semaines, avec le technique qui s'est mis dessus. On a totalement pu remplacer toute la brique e-commerce. Sans souci. Avec cet exemple, on a pu voir quelques exemples. Et quelques avantages du composable. On va pouvoir en revoir quelques-uns. Donc, le principal, c'est vraiment d'augmenter la vitesse de réaction, d'adaptation et d'innovation. La réaction, c'est quand j'ai un problème. Quand quelque chose change. Je peux facilement switcher. Mettre quelque chose d'autre en place. S'adapter, c'est la même chose. S'il y a un changement du marché. Avec l'exemple du Covid, on peut facilement mettre en place de nouveaux services. Et ça permet également d'innover rapidement. notamment en utilisant des solutions qui demandent de faibles coûts de développement. Parce qu'on peut aller vite avec du no-code ou du SES. Au moins pour tester le marché. Et si on voit que le marché suit et que l'innovation marche. On peut le remplacer avec du custom qui sera vraiment sur mesure et peut-être plus adapté. Un autre gros avantage, c'est que ça permet de créer de meilleures expériences utilisateurs. Comment ? Il y a deux moyens. Le premier, c'est l'expérience. Elle va être vraiment plus unique, plus sur mesure. Pour les plateformes comme Nike, par exemple. Ça va permettre de faire des plateformes de marques. De se distinguer du marché et de tous les autres sites e-commerce qui se ressemblent tous. On peut faire vraiment un design sur mesure avec des fonctionnalités également sur mesure. Par exemple, sur les applications de Nike, on peut voir des applications qui permettent d'avoir des applications de running. Après, même des clubs et tout est directement connecté avec le magasin. Et cette expérience va être également plus avancée. On parle de best of the breed, de stratégie best of the breed. Pourquoi ? Parce que si je veux un système de paiement, un système de recherche, un CMS, des choses qui sont assez classiques. Je n'ai pas besoin de le redévelopper moi-même. Je peux prendre parmi les meilleures solutions du marché. Et du coup, j'ai quelque chose de beaucoup plus avancé que si je l'avais fait moi-même. Et enfin, il y a également des avantages techniques qui sont des avantages également des architectures microservices. Donc, notamment, ça apporte vraiment de la résilience. C'est-à-dire que si jamais j'ai un service qui est down, en fait, si je fais une bonne gestion de la gas-free degradation, en gros, je n'ai pas tout mon site qui est down. Par exemple, si c'est le service de mail qui est KO, les gens peuvent continuer quand même d'acheter leurs produits. Et également, la modularité qui apporte tous les avantages qu'on avait vus précédemment. Un exemple aussi assez intéressant. Il y a un talk là-dessus que je vous invite à aller voir. C'est Lego qui, en 2017, faisait un déploiement par mois. Et lorsqu'ils ont vendu leurs 7 Lego, les plus gros à l'époque, au bout de 7 commandes par seconde, la plateforme a totalement craché. Et à chaque fois qu'ils sortaient dans un nouveau pays de 7, ça crachait partout. Du coup, ils ont démarré leur voyage vers une architecture max et composable. Et en 2021, ils racontaient qu'ils arrivent à faire plus un déploiement par mois, mais plusieurs déploiements par semaine. Et qu'ils arrivaient à atteindre hyper facilement 35 commandes par seconde. Donc, tout ça, c'est mieux. Il y a plein d'avantages. Mais il faut quand même faire attention. Parce qu'en composant un peu à droite, à gauche plein de solutions, on peut aussi très vite faire n'importe quoi. Et il peut y avoir plein d'impact. En fait, si on a une mauvaise implémentation, on peut totalement dégrader la qualité technique. Donc, si je ne gère pas des principes de pair de scalabilité, un nœud peut totalement... une brique peut totalement détruire toute l'expérience. L'exemple de tout à l'heure était, par exemple, la Wikicommerce qui avait des problèmes de performance a impacté directement toute mon architecture. Également, s'il y a une mauvaise qualité technique, ça va directement entraîner une mauvaise expérience utilisateur. Donc, les bugs, c'est hyper frustrant pour l'utilisateur, la mauvaise performance également. Et enfin, le dernier point, c'est la promesse d'agilité et de valeur rapide. Si on implante une mauvaise architecture, qu'on couple, par exemple, certains services entre eux, en fait, on peut perdre vraiment cette promesse de modularité et de changer facilement les briques à cause notamment de ce couplage entre services. Et donc, on va pouvoir voir aujourd'hui quelques apprentissages que je vais pouvoir vous partager afin de réussir une implémentation d'une architecture composable. Ma première recommandation, c'est vraiment de très bien choisir ces outils. Et pour choisir ces outils, il y a énormément de questions à se poser. Donc, la première question, c'est déjà, quel type d'outils je vais utiliser ? Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, je peux faire du no-code, je peux utiliser une solution SaaS, je peux utiliser une solution open source ou je peux la construire moi-même. Donc, ce qu'il faut vraiment aller regarder, c'est pour chaque besoin, les différentes options qui existent sur le marché, calculer les coûts. Donc, il y a le coût dev si on fait du custom, mais il y a également le TCO, le Total Cost of Ownership, qui comprend vraiment tous les coûts et également tous les coûts un peu cachés auxquels on ne pense pas forcément comme les coûts de maintenance ou les coûts de l'enterrement. Un élément qui va vraiment vous aider à choisir, c'est le niveau de customisation qui va être acquis. C'est vraiment la limite, c'est une des solutions. qui en SaaS, généralement, elles sont difficiles ou open source. Enfin, ça dépend lesquelles, mais il y en a qui sont difficilement customisables. Et en général, préférer au début une stratégie de bail. Pourquoi ? Parce que globalement, la plupart des solutions facturent à l'usage. Et donc, si vous avez encore un énorme trafic et pas d'énormes besoins de scalabilité, ça vous permettra d'aller plus vite sur le marché, de tester, d'itérer. Et après, si vous avez une bonne architecture composable, ce sera quand même facile de changer d'une derrière. Ensuite, il faut bien choisir vos outils et notamment éviter les outils qui ne sont pas composables dans l'ADN. Donc là, on parle vraiment de composabilité d'une solution. On cherche à éviter des outils qui vont vendorloquer. C'est vraiment un peu comme l'iPhone. Pour l'utiliser, on est obligé d'avoir tous les accessoires qui vont avec l'iPhone, le chargeur d'iPhone, etc. Il y a des solutions qui ne sont pas composables. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser le système de panier ou le catalogue, vous êtes obligé d'utiliser toute la suite de ces solutions. C'est généralement aussi des solutions qui sont peu utilisables via API ou non pas de système événementiel, des webbooks pour récupérer la donnée. Donc, c'est les deux critères à checker pour voir si une solution est bien composable. Il y a également des organismes comme la MacAlliance, qui est un gros organisme maintenant plutôt aux Etats-Unis et en Angleterre, qui va référencer toutes les solutions, qui va approuver vraiment la composabilité et dire « Ok, toutes ces solutions-là, je sais que je peux les switcher et les interchanger facilement. » Enfin, il y a la qualité technique de ces outils. Et c'est encore l'exemple de tout à l'heure pour Face. Si vous avez un outil que vous utilisez, c'est hyper frustrant quand vous n'avez pas le contrôle dessus. Si c'est un SaaS, en fait, on ne peut juste rien y faire à part envoyer des messages au support. Et donc, ça peut vraiment être un nœud au sein de votre architecture, causer des problèmes de performance, de scalabilité. Il y a également la stabilité qui est très importante parce que si le service est souvent down, ça peut être assez gênant. Un exemple, c'est hyper intéressant. La semaine dernière, on utilisait un CMS de DXCP, qui récupère de la data au moment du build de l'application. Cet outil était down pendant plusieurs jours au cours de la semaine. Et ça nous empêchait totalement de build notre code front. Donc, ça peut être hyper génial. Et enfin, la sécurité aussi qui est vraiment à prendre en compte. Et avec une architecture microservices et composables, il y a un vrai sujet autour de la data. Parce que la data, en fait, on n'est plus totalement owner de notre data. Cette data, elle va se retrouver distribuée. Et donc, s'il y a des problématiques, par exemple, d'hébergement de la donnée en France, il faut également faire attention aux outils qu'on utilise. Et enfin, le dernier point à ne vraiment pas sous-estimer, c'est les compétences de l'équipe sur la stack finale qu'on va choisir. Donc là, un autre exemple, c'est qu'on arrive à choisir un client. On a proposé à un client de choisir une solution e-commerce open source en javascript, en TypeScript avec Nest.js. Et en fait, c'était vrai que leurs développeurs n'étaient pas des développeurs back-end. On avait la mauvaise idée de se dire, OK, ça va être facile, c'est du full stack JS. Mais en fait, c'est vraiment pas la même chose. Ensuite, une fois qu'on a choisi les bons outils, il est important de respecter les bons principes d'architecture. Ce qui fait une architecture composable. Ce n'est que vraiment l'évolution des architectures microservices. Et dans tous les principes d'architecture précédents, en fait, on peut directement les réutiliser et les réemployer. Donc, j'ai trois exemples de concepts qui sont toujours d'actualité et qui fonctionnent toujours avec des architectures composables. Donc, le Domain Domain Design. Il y a également le livre de Sam Luhman sur comment construire des bonnes architectures microservices. et plus récemment, un livre sur comment faire des architectures, de la clean architecture. Si vous avez déjà entendu parler d'architecture hexagonale, c'est ce type d'architecture qui fait référence. Donc, à commencer le Domain Domain Design. Donc, hyper important de communiquer avec le métier pour vraiment bien comprendre ce métier. Se mettre d'accord sur un langage commun. Ça pourra vous aider à faire des choix sur les différents outils à utiliser. et en fait, s'en rendre compte que parfois, un outil open source ou SaaS ne convient pas du tout. Et qu'en fait, il faut faire du développement pour ses besoins. Et ensuite, un autre apprentissage à garder, c'est la notion de bien découper ces systèmes et vraiment de mettre en place des ACL, donc des anti-corruption layout. Là aussi, une histoire que je peux raconter, c'est qu'on avait un client dans la grande distribution qui avait développé son front, un front sur mesure, mais qui était totalement couplé à la solution e-commerce qu'ils utilisaient parce qu'ils n'avaient en fait juste pas mis en place d'anticorruption d'ailleurs. Et en fait, juste à cause de ça, ils étaient totalement liés à leur solution e-commerce et ils ne pouvaient pas en changer. C'est vraiment hyper important de mettre en place ces ACL et éviter le couplage. Et même dans le front. Souvent, c'est une pratique qui est assez commune en BAC quand on construit des microservices. Souvent, les développeurs oublient de le faire également côté France et donc c'est hyper important d'également côté France pour mettre en place des couches d'anticorruption layout. Ensuite, sur les apprentissages des infrastructures microservices, il y en a plusieurs. Donc, comment bien communiquer, que ce soit via API ou via des émanements asynchrones. Comment bien gérer sa donnée ? Il y a des principes assez importants. Je trouve vraiment comme chaque service est honneur de sa propre base de données. On a vu encore des projets ou plein de problèmes causés avec une seule base de données dans lesquelles tous les microservices allaient taper. Et autre point hyper important, c'est la gestion des arrêts. Justement, car avec une architecture composable, la plupart des systèmes, on n'a pas la main dessus. Et ce sont vraiment des boîtes noires. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes dans ces microservices, on n'a pas de log, on n'a parfois pas d'alerting. Donc, c'est hyper important de monitorer ces services. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est dans vos microservices qui sont faits maison, logger les retours API que vous faites vers ces services. Ce qui vous permettra de vraiment savoir quelle a été l'activité de ces services. C'est important également de mettre en place du distributed request tracing. Donc, c'est globalement mettre un identifiant lorsqu'on génère la première requête sur un microservice. Et de passer cet identifiant dans tous les autres microservices. Et quand on met des logs, de renseigner cet identifiant. Ce qui vous permet, vous, dans votre système de monitoring, d'avoir une vue complète sur votre système. Et enfin, la clean architecture nous enseigne à mieux architecturer nos microservices en séparant les différentes couches. On couche infrastructures, applicatives et domaines. Et il y a un autre principe qui revient, ce principe de port et adapteur. Qui, une fois encore, répond à ce qui pourrait vraiment la clé d'une architecture composable réussie. C'est à dire, pas de couplage. Puisque c'est vraiment le couplage entre services qui va détruire votre architecture composable. et casser cette promesse d'interchangeabilité et de modularité. Donc, une fois que vous avez tous ces principes d'architecture, hérités des précédents types d'architecture, vous pouvez vous organiser. Donc, l'itération est hyper importante. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur de tester. Il ne faut pas avoir peur également de jeter à la poubelle. Parce que justement, en fait, on va pouvoir tester très vite avec du no-code, avec des SaaS. Et donc, ça vaut le coup de tester puis jeter et d'itérer pour vraiment tester le marché, tester le business. Et en fait, si ça se trouve, c'est un module qui ne servait à rien. Du coup, c'était mieux de tester rapidement plutôt que de passer un mois ou deux à développer quelque chose. Donc, le composable en plus favorise cette itération puisqu'on va pouvoir ciocher à gauche et à droite plein de solutions pour aller vite. Un autre point important, c'est l'organisation des équipes. Si votre architecture commence à grossir, il y a une loi comme la loi de Conway qui dit que l'organisation des équipes va se refléter sur votre architecture. Et donc, c'est important de mettre une bonne structure d'équipe pour ne pas que votre architecture part dans tous les sens. Il y a les Team Topology qui est un livre qui enseigne comment faire des bonnes équipes avec différents types d'équipes. C'est-à-dire des équipes, des future teams qui vont être transverses avec différentes compétences à l'intérieur, des compétences front, des compétences back. Il y a des équipes qui vont être plus infra, qui vont être transverses mais en support et des équipes utilisées. Lorsqu'on se retrouve du coup avec une architecture avec plusieurs équipes, potentiellement des SES qui sont alignées, c'est important d'avoir une gouvernance pour aligner toutes les parties prenantes envers des objectifs communs. Sinon, il peut y avoir pas mal de gaspillages sur les projets également. Donc, je vous ai parlé des composables qui arrivaient assez récemment, mais c'est que le début. Comme vous voyez sur ce graphe, on est vraiment au début de la vague. Donc, j'ai revu le graphique MDP de 2023 et ça a lancé à peu près ici. Donc, on est encore vraiment au tout début de la vague. Et donc, il y a par exemple des géants qui sont plutôt all-in-one avec des solutions plutôt monolithiques de base qui se lancent dans Composable. Par exemple, il y a les Salesforce qui ont lancé leur Composable Storefront en 2022. Et cette année, Shopify a lancé Shopify Components. C'est-à-dire qu'on peut utiliser uniquement certaines API à la demande et on ne paye même pas pour tout Shopify. On peut payer pour une API en particulier de Shopify. Donc, les géants s'y mettent et on commence à apercevoir des nouvelles technologies qui facilitent vraiment la composabilité. Aujourd'hui, ces technologies sont essentiellement des technologies front. Il y a par exemple les front-end as-a-service qui en fait sont des front-end no-code qui vont directement se connecter à différentes sources de données, à différents services. Il y a les outils de DXP. Donc, la DXP, c'est Digital Experience Composition Platform. Donc, c'est des plateformes qui, elles aussi, sont plutôt no-code qui vont permettre de récupérer de la donnée auprès de différents services et construire des front qui sont, pour le coup, ces front construits au build au moment de la génération des pages HTML pour que ça soit quand même hyper performant. Mais du coup, qui n'est également pas du tout résilient lorsque ces services s'endent. Et enfin, la plupart des services, en fait, ils construisent de plus en plus des intégrations entre eux-mêmes. Donc, des CMS vont avoir automatiquement des plugins qui vont permettre, en un clic, de synchroniser toutes les données vers un système de recherche. Ou à partir d'une solution e-commerce, pareil, on branche un plugin qui injecte tous nos produits automatiquement dans le CMS. Donc, ça accélère les intégrations entre ces différents services. Après, aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution magique qui permettrait de ligner hyper facilement toutes ces solutions de l'actualité. Donc, il y a encore de l'intégration, des outils qui facilitent cette intégration à utiliser. Mais par contre, il y a des initiatives. J'ai vu quelques outils qui, un peu en no-code, qui essayent de senser là-dedans. Mais ce n'est pas encore très mature. Mais le futur nous dira si ça marche. Donc, pour conclure, les architectures web, elles évoluent vraiment au fil des années. Et le composable, c'est juste une évolution des architectures microservices. Ça apporte donc les mêmes avantages. Donc, de la résilience et surtout de la modularité face aux adaptations futures. Ça permet également d'aller très vite parce qu'on va pouvoir piocher des solutions à droite et à gauche. et améliorer l'excellence utilisateur et la qualité technique. Mais ça reste quelque chose de complexe, comme les microservices. En vrai, c'est quelque chose qui rajoute quand même son lot de complexité et demande un niveau de maturité pour vraiment bénéficier de ces avantages. Et enfin, ce n'est plus le début. J'ai hâte de voir ce qui va arriver à l'avenir pour faciliter la composition et les nouvelles technologies qu'on va pouvoir découvrir. Merci pour votre attention. Merci à vous. Merci. 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 Je vous remercie. Quelle serait la grande difficulté quand on définit ce genre d'approche? Est-ce que c'est comment tu découpes ça en composant? Comment tu fais? Comment tu vas relier un petit peu tout ça? Est-ce que tu te viser un bus? sur les services, les difficultés, il y en a, il y en a déjà sur le choix des outils. Ensuite, ça rajoute la compétitivité aussi en termes d'architecture, c'est-à-dire en place d'une solution. Même si je le fais en e-commerce, je peux avoir un clic, un Shopify qui fonctionne, rien à voir à gérer ou qu'en soit moi-même, mon architecture, on a un pioche sur la droite et à gauche en les liant les unes entre elles, en faisant du coup généralement avec le Composable, c'est très souvent des fronts également sur mesure, on fait tout le temps du headless. Donc c'est, cette complexité-là par rapport à, c'est surtout quand on passe d'une architecture monolithique à une architecture microservices, ça rajoute sur votre complexité et de nouveaux concepts, il y a le couplage absolument à éviter partout, enfin il y a donc ça, ça demande d'apprendre plein de nouvelles choses. Et donc chaque composant est totalement dépendants, on peut évoluer, on peut le remplacer sans que l'impact, enfin ça c'est la théorie, évidemment parce qu'on pratique toujours ça, et donc on peut effectivement rééchanger comme ça un composant, c'est l'objet de ça. D'accord. D'accord. S'il y a vraiment les articles en maths, nous avons des articles en maths, finalement avec ces articles en maths, on est obligé de mettre une API en face, on rassemble systématiquement. D'accord. Donc API ou des canaux événementiels, qui ont été obligés de faire bien glu et finalement c'est sur ces cendues là qu'essaie d'être le plus flexible possible. Donc moi j'ai, avant j'étais curieux puisque je ne connaissais pas le terme composable et l'architecture composable. Après ce que j'ai déjà entendu, donc c'est selon moi, c'est pas plus une architecture mais une façon d'utiliser des services. Je viens de expliquer mon conseil, c'est que cette approche-là de composable que vous l'avez expliquée, c'est plus une recommandation et une pratique qui est déjà utilisée dans ce qu'on appelle le Lean Startup. Ça veut dire que, initialement, l'un des buts principaux d'utiliser cette approche, c'est d'aller vite. D'avoir un AVP, donc un produit qu'on peut rapidement tester et valider les idées sans passer énormément de temps à développer ce produit. Donc cette approche, elle y est. Donc je la vois plus utile dans cette approche-là qu'un produit final sur lequel on peut se baser et se caler dans son entreprise par rapport à une composition de services. qui est, puisqu'à un certain moment, comme vous l'aviez, il y a des contraintes, que ce soit d'interformance, de data, etc. Donc il y a un certain moment, même si on commence avec cette approche-là, on se voit obligé de virer et donc d'enlever les briques une à une, plus ou moins, celles qui ne sont pas indispensables à ça pour les intégrer autant qu'un système. Donc pas forcément. En effet, c'est très, très bien et très adapté pour démarrer et aller vite. Mais c'est également très bien pour ce qui est... Le meilleur exemple que j'ai, c'est celui de Lego. Donc c'est Lego qui ont déjà un très, très gros assis, qui faisait vraiment du tout fait maison. Et en fait, il y avait des problèmes de scalabilité au bout de 7 achats par seconde. Et en fait, ils se sont dit, OK, il y a plein de choses qui sont des classiques, comme par exemple la construction d'un panier, la construction de modèles de réduction, de promotion, qui peuvent être assez complexes quand on les fait soi-même. Et en fait, ils se sont dit, OK, on va arrêter de faire ces éléments-là nous-mêmes. On va utiliser une solution e-commerce. Et en fait, ça leur a permis vraiment de scaler. Et après, ça leur permet quand même de faire des front-end vraiment sur mesure avec des véritables expériences de modèles Lego en 3D. Enfin, vous allez vraiment pousser également à certains éléments. Mais donc, c'est pas forcément qu'au début, c'est vraiment très pratique, même chez les très gros. Le contraire est juste aussi. Ça veut dire qu'utiliser un service qui est déjà existant et qui offre un large panel de fonctionnalités, etc., peut des fois ne pas être adapté à un besoin spécifique ou à un besoin minime. C'est-à-dire que tu vas utiliser une machine industrielle pour fabriquer quelque chose de… Donc voilà. La deuxième remarque ou interrogation que j'ai par rapport à ça, c'est que finalement, quand on parle d'architecture, est-ce vraiment une architecture ou au final, c'est des services externes ? Donc, quand on prend l'exemple d'une architecture multi-service, d'accord ? Donc, une architecture multi-service, elle utilise un ensemble de services indépendants, qu'on appelle micro-services. Et puis, parmi ces services-là, il y a des services externes qu'au sein de notre micro-service, on les considère aussi comme des services, d'accord ? Donc, la consommation, des matériels indépendants, etc. Donc, tout ça forme ce qu'on appelle une architecture micro-service, donc composable. On peut lui ajouter le type composable si on veut intégrer la notion de service externe à notre architecture. Maintenant, ce que je me demande, est-ce que ça ne s'applique pas aussi à une application monolithique ? Si on a une application monolithique qui va consommer des services externes, mais notre application, ce qu'on a développée et déployée est monolithique. Elle consomme d'autres services externes. Est-ce qu'elle est composable ou pas ? Alors, pour moi, on peut dire que c'est composable puisqu'il y a quand même cette notion de PBC, de vraiment j'ai un business qui n'est pas utile, qui répond à un besoin, même si en fait, c'est monolithique. Et après, on va se connecter à d'autres PBC qui répondent à d'autres besoins. Donc, pour moi, ça reste un besoin. Moi, je trouve un exemple très, très basique, c'est de programmer. Donc, nous, on utilise du groupage. C'est le classique. Ça, c'est le masternome. On a X modules dedans. Des modules qu'on a pris des communautés. On a redéveloppé des modules de zéro parce qu'il ne nous convenait pas. Et par contre, c'est composable dans le sens où on a un certain nombre d'avis externes qu'on consomme, qu'on utilise parce qu'on n'a pas le choix. Alors, je prends l'exemple très simple. Dans la boutique, on a deux modules de paiement. Un PayPal, un autre, c'est la banque. Et ça, effectivement, tu as raison et vous avez raison. C'est du composable parce qu'on utilise des services extérieurs. Par contre, ce n'est pas du composable dans le sens où ce n'est pas du modulaire. En fait, c'est le vrai problème de compréhension. Est-ce qu'on est dans du monolithique ? En fait, c'est ça. Ça, c'est monolithique. On cogne des trucs. C'est composable, mais c'est du monolithique. Donc, en fait, à faire bouger, ça devient hyper dur. Et la montée en charge va poser un très gros problème parce que ça, c'est monolithique. Et pour monter en charge dessus, il faut booster énormément les ressources. de 220 structures, de l'ADN, du Docker, etc. Ça, c'est une autre problématique. C'est un problème lié à l'architecture. Mais c'est un ensemble en fait. C'est que est-ce que le composable, l'interchangeable, l'interchangeable, l'interchangeabilité dans monolithique, il y est toujours. Si dans monolithique, tu utilises un des services X à un certain moment, tu peux le remplacer par un autre. Donc, qu'est-ce que... Par contre, moi, j'aime. Par exemple, je ne peux pas changer Drupal par WordPress. Ça, c'est totalement impossible. Drupal, c'est à la base comme monolithique. Voilà. Donc, alors, et c'est là où, en fait, il y a des mots qui sont importants. C'est que, pour moi, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble. Une architecture, aujourd'hui, que ce soit du modulaire, du microservice ou autre, en fait, la mission que l'on va avoir, c'est comment on comprend l'architecture de manière globale. Donc, on a le corps. Donc, on a le cœur. On a tous les modulés intérieurs, ce qui va être en entrée et en sortie. Après, on a toutes les infrastructures. On a le bac, on a le middleware, on a le front. Et comment tout ça va s'orchestrer en ensemble. Et en fait, le vrai défaut aujourd'hui, c'est comment on va fluidifier tout ça. Comment on met à jour les différents modules. Si on reste en monolithique, on reste en monolithique. OK. Par contre, si on est dans du microservice, c'est comment on va gérer les microservices. Alors, en gérer quatre, ça ne faisait aucun souci. Dix, ça va. Contre 100, 500, 1000, là, ça commence à devenir un vrai problème. Et le gros défi aujourd'hui de ces architectures, quel que soit le mot que l'on met derrière, c'est comment on gère la masse de couches qu'on superpose. Et ça, moi, j'adore en fait une analogie que j'utilise depuis très longtemps. C'est le mille feuilles. Aujourd'hui, une application moderne, c'est un mille feuilles. Et comment tu gères le mille feuilles ? Et ça, c'est tout sauf simple. C'est tout sauf simple. Une simple page, que ce soit du PWA ou du SPA, du Seagull Page Format, etc. C'est d'une poque excitée, mais c'est monstrueux. En fait, nous, on ne voit que le front. Par contre, on va voir un petit peu dans le back ce qu'il se passe. Et ça, ça pose un vrai problème. Il y a une autre question, je crois, ici, non ? Dans la présentation, tu vois souvent le code. Il y a Bubble qui permet de faire des fronts vraiment en drag and drop, mais qui peuvent également se connecter à des sources de données. Donc, on peut facilement créer des formulaires. Donc, ça permet vraiment de créer des interfaces avec de la vraie donnée PostgreSQL, je dirais. Il peut même être utilisé derrière des outils. Donc, il y a par exemple Google, il y a WeWeb qui fait à peu près la même chose. Il y a Retool qui sert à peu près à 36 heures. Donc, il y a ce type d'outils qui permettent de faire des interfaces francs qui vont se connecter à des sources de données. Après, pour moi, il y a deux types d'outils no code. Il y a aussi les outils vraiment d'automatisation. Des outils comme Make, IntegroMath ou Zapier, qui sont globalement, qui ont des API. Et quand on entend seulement du if, then, else, on dit OK, bah quand tu reçois ça, alors, quelle action ? Donc, ça se fait encore une fois en drag and drop. Vous voyez, ces dernières années, il y a eu énormément de solutions qui sont arrivées sur le marché. Il y a même d'autres types comme Rtable. Rtable est très puissant aussi. Donc, c'est vraiment un Excel ou Google Sheet sous stéroïde. Parce que du coup, toutes leurs données pourraient être directement récupérées via API. Et en fait, on peut juste faire, en fait, quelqu'un qui ne sait pas du tout coder va pouvoir avoir son tableur Excel, faire des formules pour calculer d'autres outils de données. Et on peut même directement, il y a des outils qui synchronisent ces bases de données en temps réel avec des bases de données SQL, qui permet de construire des vraies applications à la vie derrière. Donc, il y a vraiment plein de possibilités avec le NoCode. Après, un autre exemple, c'est les outils de Microsoft. C'est du Cover Platform. C'est pareil, c'est du NoCode pur et dur. Salesforce et Microsoft ont beaucoup de signes. Il y a Google aussi. Même s'ils tuent des choses, ils ont plus aussi. On ne peut pas croire. Donc, ça, en fait, tu as plus de 50 ou 100 solutions. En fait, le NoCode, on présente ça avant tout comme des solutions de paramétrage. En fait, tu paramètres ou tu dessines via des schémas, des diagrammes et après, ils te génèrent ton code. Et là, en théorie, tu n'as pas de code du tout à générer alors que le NoCode, effectivement, il va générer un certain nombre de choses. Par contre, tu as la glu à créer toi-même. C'est la grosse différence entre les NoCodes. Il y a même le NoCode open source. Oui. Donc, c'est des solutions NoCode, mais qu'on émerge l'humain on-premise sur les serveurs si on va te mettre de les données. Et après, des gens qui ne sont pas développeurs peuvent les utiliser. Par contre, le seul défaut, alors, on ne va pas rentrer en débat dedans parce que ce n'est pas le sujet. Il y a beaucoup de solutions de NoCode où ce sont des boîtes noires. En fait, quand ils génèrent l'application finale, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils génèrent. On n'a pas accès au code parfois. Et ça, ça pose un vrai problème. Et l'autre problème, c'est qu'on ne peut pas migrer. Mettons que j'utilise du Zapier. Je veux le migrer en Bubble. En fait, je ne peux pas. Je peux juste récupérer le schéma de données. Encore que parfois, ils logent les schémas eux-mêmes d'ailleurs. Par contre, toute la logique métier, il faut la redévelopper. Entre guillemets, la refaire de zéro sur Bubble. Donc, c'est super pratique. Effectivement, ça résout à certaines choses. Par contre, la réversibilité, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a des solutions de NoCode qui sont ouverts ? Quels sont lesquels ? Est-ce qu'il génère qui est ouverts ? Alors, en fait, tout dépend de ce que l'éditeur propose. C'est Appian. Appian, c'est fermé. Appian, c'est le gros leader. Voilà. Ça, c'est le mastermind. Il génère, mais effectivement, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a. Alors, il y a du fermé sans être fermé. Parce qu'en fait, certains outils, comme Hacker, en fait, on peut avoir un contrat spécifique qui nous autorise à aller voir qu'est-ce qu'il génère dedans. Mais voilà, mais il y a des outils effectivement de NoCode. Là, effectivement, on voit. Je prends Simplicité. Pardon. C'est Simplicité. C'est un éditeur français. C'est du NoCode. Enfin, c'est du LowCode. C'est open source. Et on voit ce qu'il génère derrière. Après, tout dépend où tu es de ton curseur. En fait, voilà. C'est toujours le même problème. Euh, Shopify, je pense que j'arrête ça. Euh, c'est, c'est pour ça comme du NoCode pour faire du E-Code. Alors, pour en faire. Mais sinon, euh, pour en parler de Drupal, il y a quand même dans Drupal des solutions de NoCode comme, euh, comme Dibli ou alors Elementor. C'est un peu du NoCode, ça. Oui, bah, en fait, l'avantage de Drupal, c'est pas ça du concept aux articles. Pour le coup. Après, tu choisis les produits qui conviennent le mieux. Par contre, à Drupal, tu auras toujours accès au code parce qu'à un moment donné, il faut, il faut bien faire une bio en PHP. Je crois qu'il y a une question derrière. Oui. Et puis après, à quoi ? Euh, moi, ma question, c'était, là, les marchés qui sont très pétables. Ça s'applique bien pour les startups ou quand tu as des devs à temps plein. Et finalement, si, par exemple, tu as un client que c'est du Banshot, euh, déjà, pour la gestion des coûts, euh, on peut être, euh, on peut avoir des problèmes. Parce que quand on passe par des services externes, les coûts peuvent changer, les API peuvent évoluer, etc. Donc, finalement, on peut pas, euh, rendre un logiciel complet qui va avoir une durée de vie de plus de 6 mois. Non, ça se fait, on l'a déjà fait. Genre, par exemple, pour un client qui avait vraiment très, très peu de budget. Il avait, euh, il pouvait faire un mois de développement avec lui. Donc, on a construit tout son back office, euh, du coup, pour le coup, avec Rtable. Donc, en fait, du coup, il peut facilement avoir lui-même, qui n'est pas le développeur, toute la gestion de cette donnée. Euh, et on a, euh, tout simplement, je pense qu'il y a un front, euh, euh, donc, le logiciel, c'était l'interface de staffing. Donc, là-demand, il a renseigné les staffing de toutes les équipes. Et après, il y avait un calendrier où les équipes pouvaient voir, euh, leur staffing. Et donc, le calendrier était, euh, une sur-mesure. Euh, c'est vraiment un front, euh, bon, un front avec les gamins un peu de back. C'était du, euh, d'une exiges, du service à Android. Mais il est vraiment un front et, euh, derrière, un Rtable, une solution no-cut sur laquelle il a totalement la main. Et surtout, le gros avantage, c'est que, vu qu'il n'était pas développeur, euh, qu'il n'avait pas d'équipe tech, euh, en fait, il pouvait facilement, euh, se brancher à ses autres outils. Ou créer des automatisations. Donc, il y avait aussi un Zapierre. Et quand on est dans des architectures comme ça, tout est simple, c'est possible. Mais quand on va commencer à, à, à multiplier les services, il arrive beaucoup. Ah, tout à fait. Et surtout, en plus, il y a de, euh, custom également. Euh, s'il y a du custom, il faut des études de data. Ouais, c'est ça. Donc, tout à fait. Ah, enfin, enfin. Moi, je voulais te demander, c'est quoi les, euh, déjà, comment vous faites un peu la documentation et tout ça, parce que, euh, euh, comme, comme l'idée, c'est de composer, d'utiliser plein de trucs, euh, imagine quand il y a un nouveau développeur ou une nouvelle personne, comment il s'y retrouve ? Euh, où est-ce que je configure tel truc ? Comment ça, ça marche ? C'est quoi les conseils que tu pourrais ? C'est pour votre bonne, euh, bonne question. Euh, euh, beaucoup les principales docs qu'on fait. Euh, donc, il y a les, euh, il y a vraiment les docs d'architecture, euh, avec, euh, l'architecture avec toutes les solutions qui sont utilisées, et, euh, l'architecture avec toutes les séquences, pour voir, bah, bon, quels sont vraiment les flux entre ces différentes solutions. Euh, on fait également des, euh, des ADR, donc des architectures décisément récordes. Euh, justement, on choisit plein d'outils. Et les architectures décisément récordes, c'est une excellente documentation qui permet de documenter un choix technique. Et, euh, c'est un certain format. En fait, on pose vraiment, euh, le contexte, les pour et les contre. Euh, euh, et, euh, en fait, il se peut que le contexte, au fil du temps, il évolue. Et du coup, bah, à un moment, un choix qu'en effet, il est plus du tout valable. Et du coup, ça nous permet de se dire, ok, pourquoi est-ce qu'on avait choisi telle solution à ce moment ? Euh, est-ce que c'est toujours pertinent ou est-ce qu'on la change ? Donc, il y a les ADR. Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, c'est, euh, après, il y a toutes les docs, euh, du code custom, euh, qui là, euh, sont très classiques. Vous savez qu'on a, à part ça, sur les SASS. Après, on peut aussi utiliser les documentations de ces SASS. Euh, qui, euh, qui d'ailleurs, est un excellent euh, j'en ai préparé dans la conf, mais, euh, ça, sur un outil avec une bonne documentation, c'est, euh, c'est essentiel. Surtout si on veut utiliser, euh, les API, c'est, euh, c'est important dans le choix d'un outil également. Après, Fékion, quand tu es en microservice, le plus dur, c'est d'avoir une doc agent. Comme chaque service, mais évolue de son côté, euh, il faut que l'équipe en charge, ou les développeurs en charge de ce module-là, de ce service-là, pense à régénérer, bah, la documentation, pour que la documentation se régénère elle-même, hein, c'est peut-être faisable, euh, c'est vrai que ça pose un vrai problème. Parce qu'encore une fois, plus tu rajoutes deux couches, plus ton approche est modulaire et composable, et plus, bah, la doc va être très difficile, c'est-à-dire mettre à jour, ou appuie sur tout à suivre. Et puis après, comment tu la manipules ? Parce que ça devient un doute qui peut arriver, quoi. Genre, au premier, avec des exemples de mes 5 ou 10 services, ça va, 500 services. Ah oui. Là, ça devient un peu plus compliqué, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a pas une complexité assez naturelle de... Enfin, quand on fait, euh, quand on essaie de faire de la composition comme ça, en théorie, si on veut bien, euh, avoir des couches d'abstraction entre, euh, entre chacun de nos services qu'on va coller, on va être obligé de faire du custom. Et est-ce que, finalement, ça amène pas à une complexité aussi très endroit-fondre de... Enfin, est-ce qu'on n'est pas parfois obligé de faire des compromis sur, euh, sur, euh, l'interchangeabilité des composantes pour un service ? Et, euh, et, euh, du coup, c'est, euh, faire du custom, du coup d'abstraction au custom pour chaque service ? Euh, euh, alors... Alors, on n'est pas obligé, enfin, on se considère des services extérieurs, euh, là, en vrai, on ne fait pas de compromis sur l'interchangeabilité, et on ne fait jamais même pas de custom dans les étroits de l'intégration, là, automatique entre ces outils. Ouais. Euh, après, euh, il y a... Il y a... Ça arrive que de plusieurs des projets, les développeurs se disent, euh, euh, ok, enfin, pourquoi est-ce que je rajoutais une couche, euh, un anti-corruption liar ? Donc, en effet, ça rajoute du code. Euh, mais, euh, clairement, ce code, il est, euh, ultra bénéfique. Et, euh, je pense vraiment que c'est mieux de rajouter ce code, euh, qui permettra de découpler les, euh, les différents services, plutôt que de se dire, ok, j'utilise directement la PLI, et j'utilise un peu partout dans mon enfance. Ça... Ça vaut vraiment un coup, et ça... Et on a, on a souvent plusieurs projets grâce à ça, mais en fait, euh, il y a l'inverse. On arrive chez des clients, où ils sont, euh, liés avec leurs, des solutions externes, parce que... Ils n'ont pas mis de, d'ACL, et euh, puis j'en veux. Donc, ça rajoute un peu de code, mais c'est, euh... Ça... Le genre de l'âge neuf. Après, c'est toujours le même débat, et ça, j'ai une raison de le redire, c'est... Entre les adhérences fortes et faibles, c'est, euh... Enfin, ça, c'est un débat internel, hein, de toute façon, euh, au code. C'est comment, et, euh, et au micro-service, il faut se poser la question, c'est que si on fait un coup de plage faible, c'est comme on le fait, comme on le gère, euh, euh, éviter de faire un coup de cache-for, donc, euh, un code trop spécifique, parce que si, si, effectivement, on casse tout ça, après, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Euh, et c'est vrai que c'est un vrai débat qu'il faut avoir, et ça, c'est qui qui est décide ? C'est l'architecte ? C'est, euh, c'est le chef de projet ? C'est ton CTO ? C'est le client ? Euh... Parce que ça, c'est aussi un débat, aussi, à avoir. C'est un débat, mais aussi, euh, de la formation, c'est, euh, ce qui est important de faire, c'est vraiment la formation pour que, que, en fait, tout le monde, tout le monde qui fasse le faire, qu'au final, la personne qui peut être, ça va être le développeur, il faut que le développeur soit aimé, donc, ça... Ça pourrait être, en fait, euh, juste si l'architecte, c'est pas parce que l'architecte le décide que, dans la réalité, ça va se... Il y avait encore une question, et ce sera la dernière, parce qu'on est déjà, euh, on a envie de renoncer dans le temps, je pense. Voilà. Ouais. Encore une question, derrière ? Euh, moi, si tu avais des retours d'expérience de dette, euh, parce qu'avec des architectures comme ça, tu as pas un service externe, euh, comment, dans la vie de tous les jours, finalement, euh, il y a de sens simple ? Est-ce que... J'ai... 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 Je pensais que ça allait être un chantier de la l aproximadamente. J'ai... J'ai... C'est très étudiant, donc. J'ai, p dingue, Après, je me mettrais aussi un autre exemple. Alors, là, c'est dré compris. Alors, tu me diras, on est plus dans du CI-CD. Mais, euh... J'ai... En fait, dans ce genre d'approche, dans du microservices, du composable, etc. c'est que tu as beaucoup d'entreprises, et je pense au furet.com, c'est un comparateur. En fait, au départ, ils te faisaient une version tous les mois, tous les trois mois. Et en fait, à un moment donné, ils se sont posé la question comment je vais comité du code chaque jour, parce qu'ils en avaient besoin. Et donc là, en fait, ils sont partis du monolithique. Ils ont transformé ça en éclaté. Donc, c'est du composant, c'est du microservice, etc. Ils ont formé des équipes. Chaque équipe a en charge une fonctionnalité. Un microservice, c'est une fonctionnalité et pas deux. Ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est que quand tu définis ce genre d'approche, ce genre d'achitecture, il faut vraiment découper extrêmement finement toutes les fonctions que tu vas avoir. Et l'avantage de ça, en tout cas au furet, c'est que comme chaque équipe est indépendante de l'autre, en fait, chacun avance effectivement à sacrée avance. Et chaque module, dès qu'il est prêt, il commite sans attendre effectivement un autre. Et ça, pour eux, c'était très, très important. Et ils sont arrivés, parfois, comme idée, chaque heure un module. Ça, ça demande, par contre, une organisation extrêmement forte. C'est de l'automatisation, c'est de l'intégration de contenus. C'est du CACD à 100%. C'est des... Ils ont formé tous les développeurs à ça. Et par contre, ils ont redéfinis totalement après l'architecture software. Pour vraiment découper par tranche, en fait, l'architecture avec un bus de com, etc. Mais on peut dire que l'architecture composable ou le micro-services peut aussi permettre de fluidifier ton flux de développement et d'aller plus vite dans le rassemblement de services, pour corriger les bugs, etc. Par contre, ça demande vraiment une organisation extrêmement forte. Je ne suis pas abandonné, ma suite. Ouais, vas-y. Du coup, j'ai une... Sur la spécialité, j'ai une question plutôt, en fait, qui est... Comment tu gestes ? Bon, on a des services, on peut les tester de manière militaire, etc. Moi, je suis en grand point à détester le web, parce que mon système, une fois qu'il est à... qu'il assemble et qu'il marche, il vient le tester avec un playwright ou peu importe, quand tu vas tester, quand tu vas fraîche, etc. Il y a même des architectures composables, mais surtout avec les services externes. Je trouve que c'est dur à chaque fois. Parce que soit le SaaS, il n'a pas prévu un staging dans lequel il peut faire des tests en PTT, soit sa base de données, quand tu fais un basket de la purge, mais la base de données distance, ça ne fait pas rien. Comment tu joues ça ? C'est un vrai problème. Il y a les SaaS qui n'ont pas de staging. Ça se fait gérer avec des moques. C'est coûteux. C'est coûteux. C'est... Enfin... Tu peux faire ça en faisant gaffe aussi aux outils que tu utilises. Encore une fois, c'est vraiment un critère de choix. Mais en effet, il y a des outils où en fait, il y a juste pas de staging, c'est pas possible. Il y a même des... Ça, c'est un vrai problème, notamment sur les outils no code. mais en fait, il n'y a pas de versionning parfois. Ça, c'est... Ça, c'est genre. En fait, le code, on le versionne et du coup, on... On facilement reprise, rollback à la version. Mais là, c'est du clic. Et du coup, si quelqu'un fait n'importe quoi, c'est dur. Enfin, c'est les trade-off des solutions no code. C'est une dernière conférence no code, no code. Enfin, il y a une deuxième version de la version de la version. Une compagnie, une société allemande, de gestion de voiture, qui était tout en no code, no code. Donc, par Java, par Internet. Donc, c'est plutôt clic-and-clay, etc. La configuration. Et il disait, le problème, c'est que... C'est pas les outils habituelles de vérification de qualité de code, par exemple. Ou des tests de bout en bout. Donc, quelques fois, sur environnement de test, il faisait des modifications. Mais... Le test n'est pas l'adéquat. Il poussait 100 fois, parce qu'il poussait la configuration, clic-and-play, jusqu'à la 3. Et sur les sites, ça a fait la 3. Et puis, sur moi. Donc, ça arrive. C'est les arrivées. C'est un peu souvent. Et sur le... Parmi les stands, en fait, il y avait des... Il y avait des sociétés qui vendaient, en fait, des outils pour... Enfin, pour refaire ce qui existe, en fait, dans l'ambiance de programmation, il y avait des outils de code, no code. Pour avoir une présence sur les outils les plus connus dans les marchés, proposer des stratégies de test, ou des outils pour aider à vérifier les utilisations, quoi. C'est-à-dire que... Enfin, si on a fait des collections de A à B, il ne faut pas oublier qu'on s'appelle le droit de les filer, quoi. Parce que c'est ça... Ça change le fil, quoi. C'est vraiment... Il y a des vraies... C'est sûr, mais après, ce n'est pas tout bien sûr. Il y en a qui ont des staging, qui permettent de faire des stratégies, qui ont du versionning. C'est... C'est cool C'est ça ? On est bon ? Et bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.